Les chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis en session extraordinaire, ce dimanche 7 novembre 2021, à Accra, au Ghana. Ils ont examiné les situations de la Guinée et du Mali, deux pays de la sous-région dirigés actuellement par des jantes militaires qui ont renversé les présidents Alpha Condé et Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours de cette rencontre, les dirigeants ouest-africains ont pris plusieurs décisions. En ce qui concerne la Guinée, ils ont décidé de maintenir les mesures prises du précédent sommet, dont le maintien de la suspension du pays de toutes les instances de la CEDEAO, la libération du président Alpha Condé, l'interdiction de voyage et le gel des avoirs des membres du CNRD, l'agente militaire au pouvoir. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a décidé aussi de nommer Mohamed Ibn Chambak comme envoyé de l'organisation sous-régionale en Guinée. Guinée-Matin.com vous propose ci-dessous les conclusions du sommet concernant la Guinée. Un de la conférence réaffirme son exigence pour la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé, deux elle prend note des derniers développements intervenus en Guinée, notamment l'adoption de la Charte de la Transition, la nomination d'un premier ministre civil et la formation du gouvernement de transition. Elle encourage les autorités de la transition à soumettre rapidement un chronogramme détaillé d'activités à entreprendre dans le cadre de la transition, en vue d'assurer la tenue d'élections, conformément aux décisions issues du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Tenue le 16 septembre 2021, 3 la conférence décide de maintenir la suspension de la République de Guinée de toutes les instances de la CEDEAO, outre l'interdiction des voyages et le gel des avoirs financiers des membres du CNRD et de leurs familles. Jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel 4 la conférence décide de nommer SE le Dr Mohamed Ibn Chambaz envoyé spécial en dîner, dans le but de renforcer le dialogue avec les autorités de la transition et de favoriser la réussite d'un processus de transition dans les plus brefs délais. Sous-titrage ST' 501 ...